Hummm, maman, ça t'y ô, aô Aô, aô, aô Aô, aô Aô, aô, aô C'est parti. 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 Qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Je ne saurais pas exactement te dire à quel moment je me suis dit tiens j'ai envie d'être éducatrice spécialisée mais j'ai toujours su que je voulais travailler dans le social. Donc je me suis lancée dans mon bac, j'ai passé mon bac et j'ai passé mon concours d'éducatrice spécialisée et on fait des stages et tout. Je savais que je voulais travailler dans le social mais je ne savais pas exactement avec quel public j'ai fait des stages, j'ai rencontré des gens et à partir de ma première expérience sociale j'ai su que c'est ça que je voulais faire. À partir du moment où j'ai commencé à faire des stages, à découvrir le métier et ce que ça pouvait apporter, j'ai su directement que ça c'est un truc qui allait m'apporter et que moi en retour j'allais pouvoir apporter. Et j'ai su directement que je voulais faire ça de ma vie, travailler en tout cas avec des enfants en situation de handicap et sans mentir au début c'était un petit peu compliqué. Ça doit être dur en fait. Voilà, c'était dur mentalement parce que j'ai commencé, je crois que j'avais 18 ans si je ne dis pas de bêtises et j'ai pris une claque, j'ai pris une énorme claque et je me suis dit mais en fait c'est ça. C'est ça en fait, je ne saurais pas comment expliquer. Aider les autres, soutenir les autres, tout ton entourage me dit que tu es toujours là pour eux, tu es toujours à disposition de ton entourage, tu aimes bien aider, tu aimes bien écouter, tu aimes bien soutenir. Mais ça c'est un truc que ça ne se commande pas, je pense que c'est naturel et moi en tout cas ça m'a tout de suite paru logique et tout le monde me le disait mais c'est pas trop dur et tout ça va et tout par rapport à mon âge peut-être parce qu'il y a d'autres jeunes qui n'auraient peut-être pas supporté la pression du métier. Même des personnes plus âgées quand même, c'est difficile vraiment. Voilà, qui n'auraient peut-être pas supporté la pression du métier mais... C'était ton truc. C'était mon truc. Quelle est la plus belle leçon que tu as retirée de ça ? Parce que forcément tu retires quelque chose de ça, de ces expériences-là qui ne sont pas anodines. Bah je me... Des fois entre chez moi je me disais mais... Tu sais des fois on a tendance à se plaindre, des trucs tout bêtes. Maintenant je trouve ça bête mais à mon sens avant c'était pas des trucs bêtes. Mais avec l'expérience, je me dis mais des fois tu te plains de choses et tu penses même pas à remercier et à être reconnaissante en fait. Alors que t'as des choses, t'as des capacités que d'autres n'ont pas. Tu vois et ils sont tellement juste heureux en fait avec ce qu'ils ont et toi t'es là, tu te plains pour des trucs basiques en fait. Et c'est ça en fait je me dis mais apprends à être reconnaissante et à dire merci et à juste kiffer la vie vraiment. T'écris beaucoup, t'es une femme indépendante en mode 2.0. C'est important pour toi l'égalité des sexes et ce genre de combat, l'équité entre les hommes et les femmes ? Bah en tout cas dans la musique, pour moi ça devrait être logique qu'un homme qui fait de la bonne musique et une femme qui fait de la bonne musique, ils aient le même standing. Et pas qu'une femme elle ait à travailler trois fois plus ou à même se dévêtir pour faire parler sa musique. Bien sûr. Pour moi ça c'est juste inconcevable et c'est pas normal. Et je pense que là c'est en train de bouger un petit peu parce que je vois qu'il y a plus de femmes qui osent se lancer dans la musique et qui osent tenir un discours parce que les femmes si on fait de la musique, vas-y faut qu'on parle que d'amour, il m'a blessé et tout. Et là non, je vois des femmes qui parlent de sous. Moi même j'ai fait un sous où je parle de sous, je dis que je veux des sous, des trucs tu vois. Et que tu veux les tiens et que tu veux te jeter à toi sans personne. Voilà, et pas celle de quelqu'un d'autre. Et pour moi c'est hyper important que ça continue comme ça et que ça aille encore plus vite tu vois. Que ça devienne normal en fait. Le changement se fera avec des personnes et des artistes comme toi. Et c'est vrai que même dans tes clips, t'es toujours très classe en fait. T'es sexy mais t'es classe. T'as toujours ce choix de l'élégance en fait. Je laisserai personne m'enlever ça franchement. Ça c'est ma décision tu vois. Chacun se met comme il veut, sous la forme qu'il veut. Mais moi c'est un truc tu vois. Et même mon équipe qui ne met jamais la pression ou quoi que ce soit tu vois. Ça c'est un truc, c'est très clair. Et encore une personne qui a une question pour toi. Et qui te voit dans d'autres sphères encore. Ok. Ouais. Hey, 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 salut tout le monde. Bonjour Juliette. Félicitations à Ronisia pour tout ce que t'entreprends en ce moment. C'est super à l'eau. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses pouvoir faire carrière dans le cinéma après la musique ? Bav. Gazo ! Gazo aussi. Yeah, il est fort hein Gazo. Franchement il a tout cartonné aussi. Son album là c'est juste une folie. Gazo avec qui donc t'as fait le feat 200 km heure que tu nous offres à la fin de ta version à toi en fin d'émission. Qu'est-ce que tu réponds à Gazo ? Parce qu'apparemment vous avez parlé cinéma. Eh, qu'est-ce que je réponds à Gazo ? Ah je ne sais pas. Qu'est-ce que tu nous réponds ? Gazo, je te réponds que franchement moi l'acting c'est un truc que je kiffe. Vraiment c'est un truc que je kiffe. Et à chaque fois j'en parle dans les interviews et tout. Enfin j'en ai... Même à mon équipe je leur dis mais moi si demain on me propose de faire carrière dans le cinéma ou un truc. Mais je fonce parce que je kiffe. Vraiment j'aime trop. Et ça depuis même avant la musique. Pour te dire. Même avant la musique c'est même pas la musique qui a déclenché cette envie de faire du cinéma. C'est bien avant. Donc la caméra tu gères, le truc tu gères, ça t'éclate. Ouais. Après je pense qu'il y a du travail. Ah bah ouais c'est un métier. Parce que j'ai pas fait de théâtre ou quoi que ce soit. Mais moi c'est un truc qui me parle de grave. Il est déjà l'heure de se quitter ma chère amie. On va se quitter avec ton live 200 km heure qui est en fitec Gazo. Là tu le fais en solo. Je rappelle que ton album est toujours disponible. L'album s'appelle Ronisia. Donc voilà. Tu sais qu'on est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Ouais. Croyable. Quel serait le message universel que t'aurais à passer ? Le message universel que j'aurais à donner ce serait tout simplement la paix. La paix. De produire la paix et d'être à l'écoute de son entourage. Et de penser à soi aussi. Et voilà. Yes. La paix. On en a tous vraiment besoin. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'était un plaisir de te recevoir Ronisia. C'est un vrai plaisir. Longue vie à toi. Mais j'ai peu de doutes sur la suite. Je pense que c'est plutôt très très bien parti. Et tu le mérites. Bravo encore. Merci beaucoup. Yes. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission avec la soupa Ronisia. On s'est raconté plein de choses fascinantes. Et puis en attendant, comme d'habitude, paix, amour, lumière sur vous. On love la famille. On love Ronisia. On love. On love. Et quand moi y'a Paris, c'est de génération en génération. On t'ine ma gloire. Est-ce que vous avez un peu ? M'koko kope basalaka, koti nda bafoto. 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 bonjour bonjour alors j'ai appris que vous étiez bénévole oui voilà c'est ça bah en fait je suis partie en tant que volontaire donc avec cette association pour travailler dans la médiathèque comme comme elle a présenté le projet tout à l'heure avec l'association des unes aux autres mais en partenariat avec l'ADEF donc je suis partie trois mois je suis partie au mois de mai et non juin juillet et août voilà alors comment on décide un jour de devenir bénévole et de partir en afrique j'avais envie de j'avais envie de me lancer dans un projet dans un projet associatif et dans l'humanitaire et donc du coup j'ai rencontré j'ai rencontré catherine grâce à des connaissances qui m'a qui m'a un peu parlé de leur association de leurs projets que j'ai trouvé assez intéressant au niveau au niveau de la médiathèque et donc du coup c'est pour ça que je me suis décidé de partir d'abord alors quelles ont été vos missions sur place au bénin alors du coup en fait on est parti à deux donc il ya je suis partie avec géraldine qui est encore qui est encore là bas donc elle est en mission pendant huit mois en service civique et donc nos objectifs en fait c'était donc de réaliser des activités autour de la médiathèque donc c'était les vacances pour les enfants donc du coup on a réalisé pas mal d'activités autour de la lecture ils ont commencé à monter un projet sur le théâtre après on a on a fait aussi des cours informatiques des projections de films et voilà puis on a un peu découvrir enfin on a aussi un peu du coup vu ce que enfin vu les autres projets les niveaux du de l'association donc vous avez appris aux enfants à lire à écrire à dessiner c'était pas forcément notre rôle de leur apprendre à lire mais c'était plus leur prendre leur faire prendre goût à la lecture qu'est ce qui a été difficile sur place dans ce que vous avez entrepris difficile bah déjà on a rencontré quelques difficultés au niveau de au niveau des âges parce que bon il y avait des plus petits des plus grands donc c'était un peu compliqué de gérer enfin d'organiser des activités en fonction en fonction des âges sachant qu'on n'était que trois du coup parce qu'il y avait marthe qui travaillait là bas aussi et sinon sinon ça s'est plutôt globalement bien passé qu'est ce qui vous a marqué de cette expérience ou là plein de choses déjà au niveau des différences culturelles c'est vrai que c'est un autre mode de vie beaucoup beaucoup de différences oui mais c'est très enrichissant voilà et quel message vous voulez passer aujourd'hui pour des jeunes qui hésitent à se lancer dans cette belle aventure de se donner du donner de du temps aux autres pour défendre une cause noble tout simplement bah allez-y parce que c'est top on apprend énormément on apporte on apporte aussi ce qu'on sait mais on reçoit encore plus je pense ouais voilà vous êtes prête à repartir oui 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 totalement merci beaucoup m C'est votre contrainte bonheur. La police, on ne réalisera pas leswicides. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 René Baganan Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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